Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel vidéo qui va vous expliquer comment créer une fiche entreprise. Alors le préalable à la création de cette fiche est d'avoir déjà créé un profil utilisateur pour pouvoir se connecter en tant qu'utilisateur sur le site avec son nom et son mot de passe. C'est un préalable obligatoire autrement on ne peut pas accéder à cette possibilité. Donc je vais ici déplier le petit panneau de connexion utilisateur et je vais rentrer mon nom d'utilisateur ainsi que mon mot de passe pour me connecter à mon interface. Donc va apparaître un nouveau menu violet ici qui est mon menu d'utilisateur connecté qui reprend mon nom à gauche qui me précise donc bien que je suis connecté et les différentes fonctionnalités auxquelles j'ai accès dont l'ajout d'entreprise le sujet de ce tutoriel. Donc je rentre dessus et j'arrive à une page où j'ai des préconisations écrites que nous allons replier puisque nous allons voir en détail la procédure. Nous avons donc quatre parties, des parties qui se déplient indépendamment les unes des autres et qui permettent de renseigner tous les critères qui vont faire que vous allez avoir une fiche complètement renseignée. Le premier concerne avec l'Axtrx rouge les informations obligatoires. S'il en manque une, l'application vous mettra en valeur le champ que vous n'avez pas en rang de frais pour vous imposer de le renseigner car autrement votre fiche ne sera pas enregistrée sur le site. Le reste des informations, même si elles ne sont pas obligatoires, sont très importantes. Plus vous remplirez complètement votre fiche, mieux elle fonctionnera et plus nous pourrons exploiter les données du site de façon intéressante. Alors elles ne sont pas obligatoires parce que comme il y en a beaucoup, ça vous permettra d'éventuellement revenir à un autre moment et modifier votre fiche pour continuer à la compléter avec ces informations qui elles donc ne sont pas obligatoires. Donc commençons par déplier la partie des informations obligatoires. Donc évidemment il y a le nom de l'entreprise. J'ai imaginé une entreprise qui n'existe pas, qui fait du dressage de chien et chenilles. Donc je mets le nom de l'entreprise. Ensuite je vais choisir un critère très intéressant qui est le code NAF qui correspond précisément à mon activité. Alors si vous ne le connaissez pas ou vous ne vous en rappelez plus, nous avons mis ici un lien sur le site de l'INSEE et par la recherche sur un mot ou une expression par exemple, vous avez par sous-classe ou par arborescence, je vais choisir celle de mot ou expression, vous allez pouvoir déterminer votre métier. Donc là j'ai pris un exemple un peu particulier où effectivement le dressage de chien est quelque chose d'assez pointu on va dire, assez particulier. Donc j'ai pu remarquer qu'en mettant dressage de chien rien ne ressortait. Donc j'ai fait une autre recherche sur un moteur de recherche en mettant code NAF, dressage de chien et je suis tombé sur un article qui m'a donné ce numéro de code NAF et ça m'a permis d'ailleurs de voir qu'il fallait mettre plutôt dressage d'animaux pour arriver à mes fins. Et donc là, on me propose deux chiffres dont celui-là que je sais que c'est le bon autre service personnel NCA. C'est le 9609Z. Donc je reviens sur le site, 9609Z, je vais le choisir dans la longue liste de numéros, c'est vers la fin, 9609Z. Voilà, je le sélectionne. Donc mon code NAF est renseigné. Je vais ensuite référencer mon activité. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'il y a une gestion dynamique de ces noms d'activités. D'ailleurs là, vous voyez que l'application propose des mots qui sont déjà renseignés. Donc si vous êtes une agence immobilière, il suffit de sélectionner l'agence immobilière. En l'occurrence, je sais qu'il n'y a pas encore d'entreprises qui font du dressage. Donc je vais rentrer le mot dressage et je vois qu'il ne me propose rien d'autre. Et d'ailleurs, il le dit, le terme dressage sera ajouté. Donc voilà. Maintenant, le mot existe. Quelqu'un d'autre qui choisira ce mot-là, on lui proposera de le rentrer. Pareil pour chenil, qui est une autre partie de mon activité. Le terme chenil sera ajouté. Donc ainsi, je peux rentrer plusieurs références. Je peux rentrer le nombre que je veux. Mais disons que je ne fais que ces deux activités. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus précis que le code NAF. C'est des critères en plus pour vraiment bien déterminer votre activité. Ensuite, la forme juridique. Bon, imaginons que je suis une SARL. Après, description. Donc je récupère mon texte qui décrit mon activité d'un point de vue général. Je le colle dans l'éditeur de texte. Bon, vous avez des explications, pas à pas, sur fond jaune, tout au long. Bon, après, il y a l'adresse. Alors, ce qui permet de géolocaliser sur une carte les adresses est un outil, l'outil Google Maps. Donc, des fois, si vous rentrez votre adresse et qu'elle n'est pas reconnue par Google Maps, vous n'apparaîtrez pas géolocalisé précisément sur la carte du site. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de vérifier sur Google Maps, que j'ai ouvert dans un autre onglet, votre adresse, pour voir comment elle est référencée sur Google Maps. J'ai volontairement choisi un nom d'adresse où j'ai introduit une faute d'orthographe. Vous allez le voir. 11 rue Roger Broussoux. Et donc, il me propose de corriger ça. Et du coup, je sais et je suis sûr que cette adresse fonctionne dans Google Maps. Comme ça, si je la rentre ici, je suis sûr. Alors, j'enlève le code postal et la ville. Je mets juste le numéro et le nom de la rue, puisque je vais rentrer le code postal et la ville en dessous. Mais maintenant, là, j'ai vraiment utilisé celle de Google Maps. Donc, je suis certain que sur le site, j'apparaîtrai. Donc, je mets le code postal. 30 170. La ville. Saint-Hypolite-du-Fort. Une deuxième adresse sans astérix, parce que facultative peut être introduite. Je détermine ensuite mon territoire de vente. Bon, j'ai un chenil et je fais du dédressage, donc je suis plutôt sur un territoire régional. Voilà, je peux sélectionner plusieurs critères à l'aide du bouton Shift du clavier. Ou désélectionner. Si jamais je veux prendre plusieurs critères. Bon, là, je me cantonne au régional. L'année de création, par exemple, 1994. Le nombre d'employés. Alors, imaginons que nous sommes 2 à 5. Le mail. Donc, par exemple, françois-dupont-at-yahoo.fr Et voilà. Et j'ai fini, ici, de rentrer les informations principales. Je peux refermer l'onglet. Je pourrais valider. Et j'aurai, au moins, les informations minimums obligatoires sur ma fiche. Mais bon, moi, j'ai un petit peu de temps. Je vais aller plus loin. Je vais rentrer les autres informations. Donc, le second onglet, informations annexes. Il faut rentrer le capital. Imaginons que c'est 10 000 euros. Le chiffre d'affaires, entre 100 000 et 499 000 euros. Mes horaires. Disons, 8 heures, 12 heures et 14 heures, 17 heures. Un téléphone. Un fax, imaginons que c'est le même numéro. Le site internet. 3w. Toutpourlechien.com Alors, là où j'exporte. Bon, là, en l'occurrence, je travaille plutôt au niveau local. Donc, je ne vais rien renseigner. Ensuite, nous pouvons passer à la troisième partie qui concerne les images. Alors, je vais choisir ici le fichier qui correspond à mon logo. Je clique sur « Choisissez un fichier ». Je vais chercher sur la machine l'image qui correspond à mon logo. J'appuie sur « Transférer ». Comme ça, elle est maintenant uploadée sur le site. C'est-à-dire transférée sur le site. On la voit apparaître ici. Ensuite, là, je peux transférer les images qui vont accompagner le texte d'introduction. Je vais vous faire voir la fiche d'Almedie Studio qui est pleinement remplie. Donc, là, vous voyez les critères tels qu'ils apparaîtront, qui font partie des informations qu'on a renseignées. Donc, là, nous allons rentrer les images qui vont accompagner la présentation de l'entreprise et qui tournent dans ce carousel. Donc, je reviens ici. Je choisis une image. Je la transfère. Et automatiquement, on me donne la possibilité d'en ajouter une autre. Donc, j'en mets trois. À chaque fois que je vais transférer sur le site une nouvelle image, j'aurai la possibilité d'en transférer à nouveau une. Donc, nous allons nous limiter à trois images. J'ai la possibilité de la retirer, si je me suis trompé, à droite, pour en transférer une autre. Là, je me cantonnerai à trois, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Alors, là, nous nous sommes occupés des images. Nous pouvons replier cet onglet. Et nous avons, à la fin, les compétences, l'onglet compétences. Alors, retournons sur la fiche Almede Studio. Vous voyez, ça correspond à cette partie qui est accompagnée d'une image où nous allons pouvoir un peu plus détailler notre activité. Je reviens sur la fiche. Compétences, donc je donne un titre, par exemple, chenil. Je peux mettre l'image correspondant à chenil, comme pour précédemment, je la transfère. Hop, elle apparaît. Je peux donner un titre à l'image, chenil, qui apparaîtra dans une petite bulle quand on passera sur l'image. Et ensuite, je rentre le texte de description que je me suis préparé de côté. Je la copie et colle dans l'éditeur de texte. Je peux retirer le domaine de compétences si jamais je n'en suis pas satisfait. Bon, voilà, j'ai préparé un domaine de compétences. Bon, comme pour les images vues précédemment, je peux ajouter un autre élément, un autre domaine de compétences. Donc, l'application va me générer une nouvelle partie pour un nouveau titre. Alors, je fais du chenil, mais aussi du dressage. Pareil, je vais choisir l'image correspondant au dressage que je transfère sur le site et que vous allez voir apparaître, comme pour les autres. Voilà, le titre pour la petite infobulle qui apparaîtra quand on passera sur l'image, c'est le dressage. Et là, à nouveau, le descriptif pour cette deuxième partie, cette deuxième compétence liée à mon activité. Je la rentre ici. Alors, j'en ai rentré deux. Pareillement que pour les images, vous pouvez ajouter un autre élément. Pour Almede Studio, nous en avons rentré quatre. Vous pouvez en rentrer autant de domaines de compétences que vous avez. Et là, nous avons fini de remplir les quatre parties qui vont permettre d'avoir une fiche absolument complète. Donc, il suffit maintenant d'enregistrer. Et automatiquement, cette fiche entreprise va être générée. Donc voilà, le contenu tout pour le chien de type entreprise a été créé. Donc, le logo, les informations que nous avons rentrées, le code NAF, toutes les informations apparaissent ici. Vous avez la présentation en quelques mots, avec ici les images qui défilent, que l'on peut agrandir. Et le récapitulatif de compétences que j'ai entrées. Et tout en bas, les dernières informations qui correspondent au bloc « Nous contacter », c'est-à-dire une géolocalisation sur la carte, mes horaires, l'adresse. La possibilité de faire l'itinéraire pour quelqu'un qui visiterait votre fiche, le lien sur mon site et mes coordonnées, c'est-à-dire mon mail, téléphone et fax. Voilà. Là, nous avons une fiche d'entreprise complète. Alors, maintenant que cette fiche est finalisée, si nous retournons dans la rubrique « Les entreprises » et que nous utilisons le moteur de recherche, en tapant le nom de la société que nous venons de créer, on voit qu'elle apparaît. On n'a même pas besoin de complètement la taper. On la sélectionne, tout pour le chien, appliquer la recherche. Et on va s'apercevoir sous la carte qu'elle apparaît et on peut ainsi y accéder. Alors, à tout moment, grâce à l'onglet ici « Mes contenus », qui répertorie mes contenus, que ce soit une entreprise, une actualité ou une offre d'emploi, pour l'instant, nous n'avons qu'une entreprise, je vais pouvoir revenir dessus pour éventuellement modifier ma fiche entreprise. S'il y a des choses que je n'ai pas encore renseignées dans les parties qui ne sont pas obligatoires pour finaliser la création, on peut venir à posteriori finaliser les entrées d'informations dans la fiche. Et je vais en profiter pour vous faire voir un petit détail que j'ai oublié. C'est que dans les contenus textuels qu'il y a dans l'éditeur texte ici, on peut rajouter des liens pour pointer sur un site ou sur une adresse extérieure. Alors, en cliquant sur le petit chaînon qu'il y a ici, qui s'appelle « Lien », comme vous le voyez, je clique dessus et là, je peux rentrer. Il y a déjà le début de l'adresse « http.// ». On met le reste. C'est par exemple « www.toutpourlechien.com ». On fait OK et voilà, maintenant c'est un lien. Si on valide la fiche en l'enregistrant tout en bas, on va voir, et en allant consulter la fiche, on va voir que maintenant, il y a un lien qui permet d'aller à l'adresse que l'on a renseignée. Voilà, vous avez vu comment fabriquer votre fiche entreprise et donc, dans mes contenus, cette possibilité de revenir dessus. Voilà. Sachez que pour toute demande, pour nous contacter, pour des remarques sur le site ou amener une contribution sur des liens rajoutés dans les rubriques informatiques, notamment, pour toute suggestion ou signaler une malfonction, vous pouvez utiliser ici, tout en bas à droite, qui est présent tout le temps sur le site, ce bouton qui vous permet de nous écrire et nous faire un retour sur le site.